Musique Salut à tous amis lecteurs, dans les années 90 il y a eu pas mal d'évolutions dans le métal. Le black metal a eu une grosse croissance grâce à M.E.M, Empereur, Borsum et les polémiques qui vont avec. Le death metal se solidifiait avec Cannibal Corpse et Death surtout. Et puis il y a eu un nouveau genre qui mélangeait éléments du hip hop et le métal, à savoir le new metal. Mais pour certains groupes c'était une période très compliquée. Par exemple le black album de Metallica, pour beaucoup c'est le dernier bon album du groupe. Pour Megadeth et Sawyer c'était extrêmement compliqué, surtout vers le milieu des années 90. Enfin bref, pour pas mal de groupes des années 80, les années 90 c'était pas la forme. Pour eux. Mais pour d'autres groupes, les années 90 ce fut l'effet inverse des groupes des années 80 qui étaient populaires à cette époque. Le groupe qui est le sujet du livre dont je vais parler, fait partie de ceux qui dans les années 80 étaient dans un genre très populaire. Mais n'ont pas réussi à voir le succès qu'ils espéraient. Jusqu'à l'arrivée d'un nouveau chanteur qui les a fait remettre en question. Et dès les années 90, avec leur album Cowboys Promel, ils ont eu enfin la notoriété qu'ils espéraient en changeant de genre musical. Enfin de métal je veux dire. Et malheureusement au fil des années, il y a eu de nombreuses tensions dans le groupe. Jusqu'à ce que ça arrive à un événement tragique qui a marqué le métal à tout jamais. Et si vous êtes un familier du métal, vous savez que je parle d'un groupe extrêmement populaire qui s'est reformé il n'y a pas longtemps. Et je parle du groupe Pantera. Et le livre dont je vais parler a été écrit par l'un d'entre eux. Et ce livre c'est Pantera, la véritable histoire, paru le 20 avril 2016 aux éditions Camions Blancs et écrit par Rex Brown. Cet homme fait partie des noms les plus connus dans le milieu des bassistes du métal. Puisqu'il a fait partie du groupe Pantera de sa création en 1981 jusqu'à sa séparation en 2003. Il est également connu pour avoir été aux côtés du chanteur emblématique du groupe Phil Anselmo au sein d'un autre groupe appelé Down. Composé avec d'autres musiciens connus du métal comme Pepper Kenan de Corrigion of Conformity et Kirk Wittstein de Krobar. En 2013, il publie ce livre qui sera traduit chez Camions Blancs plus tard. et se lancera dans une carrière solo en 2017 avec l'album de hard rock Smoke and This sous son propre nom de scène. Et très récemment, en dehors du retour de Pantera qui a surpris tout le monde et a priori ça a super bien marché à Mexico, Rex Brown a dévoilé une basse assez jolie qu'il a réalisé en collaboration avec Gibson d'une valeur de presque 2800 balles. Alors, de quoi parle ce livre ? Et bien en fait, il s'agit de son autobiographie dans lequel il raconte sa vie personnelle de natif du Texas, ayant rapidement trouvé de l'intérêt pour la musique avant de jouer de la basse et d'intégrer un groupe d'orco lycée, avant de rejoindre au début des années 80 le groupe de son ami guitariste Darrell Abbott, alias Dambay Darrell, et de son frère, le batteur Vinnie Paul. Un groupe qui deviendra dans les années 90 l'équivalent d'une kalachnikov dans le métal, à savoir Pantera. Des débuts du groupe pas évident dans les années 80 jusqu'à l'arrivée du chanteur Philan Selmo et le changement qu'il apportera dans leur musique, Rex Brown dévoile les coulisses du groupe de groove metal. Bien évidemment la création de tous les albums, mais aussi le salade tomate-oignon de la vie de rockstar, sexe-drogue et rock'n'roll. Ce qui amènera forcément des tensions et des clans provoquant la disparition de Pantera et une fin qui marquera à tout jamais l'histoire de la musique avec l'assassinat de Dambay Darrell le 8 décembre 2004 alors qu'il n'avait que 38 ans. Si je devais choisir quelle est ma décennie préférée pour le métal, j'aurais tendance à dire que ce sont les années 90. Car bien qu'il y ait beaucoup de très bonnes choses de nos jours, je trouve que c'est vers cette période qu'il y a eu du mouvement. Car comme je l'ai expliqué en début de vidéo, plein de genres ont réussi à consolider la forme musicale de leurs genres respectifs. Et pour certains groupes, ça a été une période totalement ouf en termes de visibilité et de succès. Et Pantera est certainement le meilleur exemple. Autant être sincère avec vous, Pantera est sans la moindre hésitation le groupe de métal que je place en première position de mes 5 groupes de métal préférés dans la catégorie vétérans. Suivi de près par Creator, Iron Maiden, Slayer et Megadeth. Cependant, bien que cette formation originaire du Texas ait vécu pendant 22 ans, pas mal d'entre nous ne doivent pas forcément connaître les coulisses de ce groupe ayant sorti 9 albums et ayant vendu durant toute leur carrière 20 millions d'albums. Il n'existe pas des masses de livres sur Pantera et je dois avouer que j'ai été très content de voir que ce soit le membre le plus discret qui ait écrit ce livre, à savoir Rex Brown. C'est vraiment celui qui n'a pas eu beaucoup d'interviews alors qu'il a autant contribué au succès de Pantera que les frères Abbott et Phil Anselmo. Et après avoir lu ce bel ouvrage, je dois dire que c'est un homme très intéressant de par sa personnalité et très clair sur son vécu au sein de Pantera en tant que musicien. Et je vais évidemment vous dire pourquoi pas plus tard que maintenant. Alors attention, la vidéo va être très longue, mais je rassure, je raconte pas l'intégralité du livre. Il y a beaucoup de choses à en dire en fait, c'est pour ça. Ce qui m'a fait accrocher rapidement au livre est le fait que l'écriture soit écrite comme s'il racontait deux biographies à la fois. En fait, nous découvrons l'histoire de Rex Brown avec sa vie personnelle et il fait souvent des parallèles très bien équilibrés avec le parcours de Pantera. Alors c'est pas le seul à avoir fait une autobiographie de ce genre. Keith Richards des Rolling Stones et Johnny Rotten, chanteur des Sex Pistols, l'avaient fait de manière très habile également. Mais là où Rex Brown est intéressant est qu'il dévoile vraiment son parcours alors qu'il a toujours été discret. C'est écrit de manière parfois vulgaire, mais sans être dans l'excès et surtout en rétablissant la vérité sur beaucoup de bêtises racontées sur Pantera et ses musiciens. Et c'est vraiment bien narré en plus. La vie de Rex Brown n'a pas été facile pour lui. Né en 1964 à Graham dans le Texas, il n'a que 7 ans quand son père meurt d'une maladie. Ce qui fera qu'il sera éduqué par sa mère qui développera des problèmes de santé importants et par sa grande soeur avec laquelle il y a 17 ans d'écart. Mais Rex Brown explique qu'il n'était pas facile comme gamin, qu'il n'était pas très attentif à l'école, harcelé par les plus grands de l'équipe de foot tandis qu'il nettoyait leurs serviettes et préférait se démerder tout seul. Et en plus, il était de son propre aveu assez bagarreur. Et durant le lycée, alors là, il s'en tapait totalement des cours. D'ailleurs, il raconte qu'il passait plus ses journées à jouer au frisbee et à fumer des pétards. Il a malgré tout développé son intérêt musical grâce aux albums des Beatles de sa soeur et à ZZ Top à la radio. Et il débutera dans la fanfare à l'école. C'est d'ailleurs durant l'enfance qu'il va rencontrer Darrell et Vinnie Abbott avec lequel ils formeront une solide amitié et se retrouveront bien plus tard dans la musique. Pour l'instant, Rex n'est pas encore un bassiste et débute l'apprentissage d'un instrument à corde avec la guitare grâce au cours du YMCA, l'association chrétienne donnant des cours et qui n'est pas qu'une chanson des Village People d'ailleurs. Et après avoir essayé le piano et la batterie, il finit par adorer la basse. Et pendant son adolescence, il rejoindra un groupe de reprise des Rolling Stones, des Beatles et de Led Zeppelin. Trois groupes vraiment importants pour lui. Arrivé au début des années 80 et après avoir obtenu un diplôme de rattrapage de justesse, il va se mettre à faire des petits boulots pour éviter que sa mère voit ses allocues diminuer. Et il va se faire également un peu de thunes en dealant de la bœuf temporairement. Et puis arrive en 1981 la proposition par les frères About de se joindre à leur petit groupe de métal avec Terry Glaze, un étudiant ami du duo au chant. Il leur manque juste le bassiste et ça tombe sur Rex Brown qui au départ était un remplaçant temporaire avant d'être dans le groupe pour de bon. Et il vivra même pendant un moment chez les frères About à Arlington, ville texane de 250 000 habitants. Bien avant d'avoir son propre appart dans un bled rempli de dealers qui se faisaient tellement de thunes qu'il lui foutait la paix avec le loyer. Et c'est dans ce moment précis, alors que nous ne sommes pas encore au milieu du livre, que Rex Brown parle des débuts de Pantera qui, d'après lui, portait ce nom pour deux raisons. La première, ça veut dire Panthère en espagnol. Et la seconde est qu'à l'origine, c'est le nom d'une bagnole de la marque italienne De Tommaso. Et il revient sur une période pas souvent abordée quand on parle de Pantera, c'est-à-dire celle des premiers albums. D'ailleurs, c'est un excellent point du bouquin justement, le fait qu'il parle de cette période dans l'histoire du groupe, à savoir les années 80. Et alors là, je vais être très long. Pantera était alors dans la catégorie Glam Metal. C'est-à-dire les groupes sapés comme des meufs avec des pantalons qui moulent la teube, des bandanas colorées, un peu de maquillage, et des paroles qui parlent de faire la fête, faire des meufs et avoir une vie de rockstar. C'est ainsi qu'en 1983, Pantera sort leur premier album Metal Magic. Pour l'avoir écouté sur YouTube, et si nous oublions la mocheté de la pochette, et c'est le cas pour le reste des albums des années 80 de Pantera, bah leur glam est franchement cool. Très influencé d'après moi par des groupes genre KISS, Mochekroo et Deflepard, avec un Dimebag de Darrell déjà très adroit dans ses compos à la guitare, et son batteur de frère avait déjà pas mal la patate. Terry Glaise est un chanteur que je trouve pas mal, et Rex Brown suit bien le rythme, même si on n'entend pas beaucoup sa basse sur pas mal de titres du groupe. Mais quand on l'entend, le mec se défend déjà super bien à cette époque. En fait, ce qui fait la particularité du groupe dans cette décennie, est qu'il ne cherchait pas vraiment à faire du glam similaire avec des compositions mélodieuses, des chants mielleux, et ce qu'on connaît du genre. Du moins ce qu'on a déjà entendu en fait. Ici, chez Pantera, c'est déjà plus vénère. Un embryon de la bestialité qui feront le son qu'on leur connaît depuis les années 90. Et d'ailleurs, d'après Rex Brown, ils voyaient une énorme différence dans le public de leur concert qui se déroulait beaucoup au Texas durant leur première tournée. C'est le fait que dans leur public, il y avait beaucoup plus de mecs que dans les autres concerts de glam metal. Rex Brown explique dans son livre que si Pantera a mis autant de temps pour se faire connaître, c'est parce que les albums des années 80 furent produits par le père des frères About, Jerry About, qui possédait son propre studio d'enregistrement indépendant et dont ses fils avaient rapidement appris la préparation d'un album de musique. Cependant, ça a été difficile de faire distribuer leurs albums dans les années 80. Par exemple, pour le deuxième album, Project in the Jungle, sorti en 1984, il y a eu 25 000 copies de vendues. Ce qui n'est pas forcément un gros chiffre, mais ils commençaient malgré tout à se faire un petit nom dans le Texas déjà. Et plus tard, le fait d'avoir eu leurs albums des années 80 produits par Jerry About posera problème dans les années 90 concernant les droits d'auteur sur ses albums. Rex Brown, durant les premiers albums, se documentait beaucoup sur l'industrie musicale, ce qui dérangeait un petit peu le père About au point de le surnommer le juriste. D'ailleurs, durant l'intégralité du livre, beaucoup de personnes ayant côtoyé les membres de Pantera viennent ajouter des infos supplémentaires sur l'ambiance dans le groupe ou bien la création des albums. Tourner, etc., etc. Et c'est super intéressant. Et puis arrive le moment de changement déterminant de chanteur qui changera radicalement l'histoire de Pantera. Nous sommes alors en 1986, peu après la sortie de l'album I Am The Night. En fait, le chanteur taguiglaise était encore étudiant à l'époque et il souhaitait davantage s'investir dedans. Et au final, le reste du groupe l'ont viré car ils en avaient marre qu'il ait un chant au perché qui le faisait passer pour le chanteur de Van Halen. Et deux semaines avant Noël, après avoir auditionné quelques mecs au chant avec les promoteurs qui bossaient avec Pantera, c'est par l'intermédiaire de Vinnie Paul que Rex Brown passe un coup de fil à un mec d'à peine 18 ans, originaire de Louisiane et ayant chanté dans Razor White. Et avec lequel il s'entend super vite en plus. C'est alors officiel, Phil Anselmo devient la nouvelle voix de Pantera. Et à cet âge, Phil Anselmo était déjà un sacré personnage. Passionné de cinéma d'horreur et amateur de boxe ayant pour idole Mike Tyson. Et en plus, il faut éviter de lui casser les couilles. Alors là, il faut éviter à tout prix. Sinon, il a tendance à envoyer des patates de forain. Un exemple des débuts de Phil Anselmo dans Pantera est qu'il a éclaté les autres membres d'un groupe dans une salle au Texas parce qu'il lui avait mal parlé, c'est dire. En dehors de cela, ce qui a séduit Rex Brown chez ce mec sont ses capacités vocales. Pouvoir avoir un chant à la Robbenford de Judas Priest et pousser des hurlements puissants et être sur un chant clair juste après. En fait, c'était vraiment la tête chantante de Pantera et il a carrément influencé les frères Robboot quand il les a fait découvrir les groupes dont il était fan. Genre Venom, Soundgarden, Merci Full Fate et le changement se ressentira sur le groupe dans la composition avec en 1988 l'album Power Metal qui possède un son plus heavy metal traditionnel mais assez efficace avec un Phil Anselmo pas encore gueulard mais qui avait déjà quelque chose d'efficace à tout juste 20 ans. Et après ce passage sur l'arrivée de Phil Anselmo, le reste du livre est très, très garni sur la période des années 90 et c'est vraiment les meilleurs moments de l'ouvrage. Et ça commence lors de la préparation du cinquième album Cowboys From Hell et la torpille musicale que c'est. A l'époque, Pantera va effectuer un énorme changement. Un nouveau label afin de réellement progresser et se libérer du pair of out qui prenait trop de royalties sur leur dos et également l'image de Pantera. En fait, Phil Anselmo n'aime pas du tout le glam metal et au final, les autres membres de Pantera se sont posés pour se demander si au final, ce n'était pas inutile de se déguiser. Et qu'il ne fallait pas plutôt porter les fringues de tous les jours. Ce sur quoi tout le monde était d'accord et cela donne vraiment plus de gueule qu'avant. J'ai toujours connu cette image-là en fait. C'est carrément plus classe que l'époque glam dont certaines photos sont à se taper des barres de rire. Et puis nous voilà en 1990 et qu'est-ce qu'on voit alors ? On aperçoit Cowboys From Hell. Et bordel, rien que la chanson de titre est un coup de Santiago dans la gueule au passé glam de Pantera. C'est féroce, Dan Bang Darrell a enfin le son de guitare que tout le monde connaît de lui. Philanthelmo s'est carrément musclé les cordes vocales quand on l'entend gueuler. Et par certaines chansons chantées de manière plus claire, c'est un résultat hallucinant qui fera la notoriété tant attendue de Pantera après des années à ne pas toucher grand-chose de leurs efforts. Et ce changement de son a donné naissance à un nouveau style dans le métal, le groove métal. Très difficile à définir, mais si on devait le dire de manière bref, c'est du stretch metal en légèrement plus lent tout en ajoutant des riffs réguliers et avec Sepultera, Pantera fait partie des légendes de ce genre. Et c'est à ce moment du livre qu'il y a des anecdotes sur les tournées partout dans le monde que le groupe espérait depuis toujours. Car autrefois, c'était surtout des concerts locaux, mais plus maintenant. Ils ont enfin la période de gloire et de concerts de taré. Le plus mémorable de ce début de décennie est celui donné au festival Monster of Rock de Moscou en 1991 avec Metallica, ACDC et Black Rouse pour les accompagner. Les mecs avaient l'impression d'être dans une autre époque. Entre les tentes minuscules éclairées par une seule ampoule, le commerce de merchandising non officiel des groupes, l'hôtel qui censait être de luxe et qui est au final l'équivalent d'un Formule 1, et le changement d'ambiance dans la Russie, les mecs, ils hallucinaient. Et durant les concerts et quatre morceaux qu'ils ont joués intégralement, il y avait des flics qui couraient après des rues se torcher pour les calmer. Mais Rex Brown en garde un souvenir mémorable. En fait, il va raconter durant tout le livre pas mal d'anecdotes assez improbables. Pas forcément toujours en phase avec le cliché de la vie de Rockstar, un peu conne, mais pas loin. Il y évoque par exemple les batailles de fruits dans les chambres d'hôtel, l'intérêt grandissant de lui et Vinnie Paul pour le golf pendant que Dine Bagdarell allait se pâter la tronche, ou encore le fait qu'il avait du mal à se détendre quand il discutait avec Ozzy Osbourne alors que ce dernier est en peignoir avec les noisettes à l'air ou encore les goûts de merde des frères About en termes de décoration. Il y a largement de quoi se marrer en même temps d'en connaître davantage sur Pantera. Ce qu'il y a aussi de super intéressant durant la lecture est que l'on apprend comment s'est construit le moindre album et certaines des chansons légendaires. Mon passage préféré est quand il parle de Vulgar Display of Power, leur sixième album. C'est une véritable dinguerie remplie de titres qui ont rendu identifiable immédiatement le style de Pantera. Par exemple, Walk, dont le titre a été trouvé quand Dimebag a essayé un nouvel ampli, Five Minutes Alone, inspiré par Phil Anselmo après avoir cassé la gueule d'un mec qui faisait chier le public et lui-même à un concert et qui, une réponse aux remarques du père du fauteur de trouble qui voulait lui casser la gueule à son tour. Et la meilleure histoire en lien avec un album, la pochette de Far Beyond Driven. A l'origine, c'était la photo d'un mec avec une mèche de perceuse dans le cul. Mais non seulement ce serait censuré, mais en plus, il fallait arrondir les angles de l'image. Et du coup, c'est un crâne à la place. Bon, après, il y a des t-shirts à l'effigie de la pochette d'origine. Mais niveau discrétion, euh... dites-vous que vous êtes super mal barré après. Mais si le succès est arrivé, malheureusement, il va y avoir avec le temps un gros déséquilibre dans le groupe. A commencer par le fait que Phil Anselmo avait depuis 1995 son tour bus à lui tout seul afin de s'entraîner à la muscu et la boxe. Mais aussi le fait qu'il pouvait se casser pendant un mois à la Nouvelle-Orléans pour se shooter à l'héroïne et revenir pendant l'enregistrement de l'album The Great Southern Strength Kill. D'ailleurs, c'est une chose dont les autres membres finiront par se rendre compte en regardant sa gestuelle comme le fait qu'il se tapait le bras et qu'il portait des bracelets mousses sans doute pour cacher les traces de Picouze et ça mettra à mal leur relation d'autant que tout le monde picolait. Rex Brown reconnaît lui-même qu'il a mis du temps pour entrer en cure d'ailleurs. Et forcément, les excès n'arrangent pas l'ambiance. Sauf au concert dans lequel c'était du sérieux à part une fois en 1996 où Phil Anselmo a failli claquer sur scène à cause d'un arrêt cardiaque provoqué par la drogue ce qui énervera les autres. Et puis arrive la période du dernier album de Pantera Re-Inventing the Steel sorti en 2000. A l'époque, il voulait s'occuper intégralement de la production de l'album et ce fut extrêmement compliqué à préparer car les excès et des accords divers et variés ont beaucoup affecté ce qui était une forte amitié au sein de cette aventure musicale. Ceci et les très nombreux projets musicaux de Phil Anselmo empêchant les autres de suivre le rythme et cela entraînera la séparation de Pantera en 2003. Et puis arrive un jour à jamais gravé dans l'histoire du métal et de la musique. D'ailleurs, Rex Brown commence justement l'intro du livre avec sa réaction et ses liens avec Dime Bang Darrell à ce moment. Nous sommes le mercredi 8 décembre 2004. Rex Brown reçoit l'appel d'un pote lui disant d'allumer sa télé. C'est alors qu'il apprend une nouvelle qui lui brisera le cœur et le mettra à genoux. Alors qu'il jouait à Columbus dans l'Ohio avec le groupe Damage Plan qu'il a formé avec son frère Vinnie Paul, un jeune homme de 25 ans s'approche de Dime Bang Darrell et tire 5 balles dans sa tête et abat 3 autres personnes avant d'être tué par un policier. D'ailleurs, ce policier, James Neumayer, sera tellement traumatisé par l'événement qu'il quittera la police un peu plus tard. L'intérêt de ce genre de livre ne réside pas forcément à raconter l'histoire d'un musicien et son activité dans une formation. Il vient aussi dans le fait de raconter autant les points marquants en bien ou mal mais surtout rendre hommage envers ses amis très chers avec lesquels on partage des grands moments. Dans le cas de Rex Brown, il raconte beaucoup le lien qu'il entretenait avec Dime Bang Darrell qui lui manque terriblement. En fait, c'est évidemment un livre sur un groupe important dans le métal mais aussi un livre sur l'amitié dans un univers aussi large qu'il y a la musique. Pour conclure, Pantera, la véritable histoire est un livre du même calibre que les albums du groupe dans les années 90. Absolument dingue, tranchant et authentique. Forcément, je recommande à ceux qui sont comme moi fans du groupe. Par contre, si vous ne connaissez pas le groupe, commencez vraiment par écouter l'intégralité des albums des années 90 dans l'ordre chronologique pour bien vous imprégner dans leur évolution. C'est brutal à certains moments mais la structure musicale elle est très carrie. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si le cœur vous envie. Vous pouvez me suivre sur les réseaux en description et je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr. à bientôt.